Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir, l'une des plus grandes figures du féminisme français. Simone de Beauvoir, celle qui, après la Deuxième Guerre mondiale, par son livre Le Deuxième Sexe, a totalement bouleversé la façon de voir, de penser la question féminine. Elle analyse très lucidement la domination mâle comme relevant d'un prétexte et d'un réflexe naturaliste. « Il serait dans la nature des choses que la femme soit soumise. » Mais, écrit-elle dans une phrase qui restera, « On ne naît pas femme, on le devient. » Simone de Beauvoir exhorte donc les femmes à se révolter en construisant librement leur existence. Née dans une famille bourgeoise et catholique, dont elle dénonce les conformismes, Simone de Beauvoir réussit le concours d'agrégation de philosophie en 1929 et elle le réussit même à la deuxième place, à ce juste dernier Jean-Paul Sartre. Sartre et Beauvoir se sont rencontrés. Sartre et Beauvoir s'aiment. Sartre et Beauvoir ne se quitteront pas. Ils ont pour cela construit une distinction assez subtile permettant à chacun d'avoir de la liberté. La distinction entre les amours, dit, nécessaires, et les amours, dit, contingents. Elle n'hésitera qu'une fois, lorsqu'elle aura une relation amoureuse passionnelle et durable, avec l'écrivain américain Algren. Et puis Simone de Beauvoir participe aussi au mouvement existentialiste conçu par Jean-Paul Sartre à la Libération et à la création de la revue Les Temps Modernes, très à gauche. Elle a fait partie du comité de rédaction de cette revue. Elle y est restée après la mort de Sartre. Et c'était si mal vu par toute une partie de l'intelligentsia française qu'un écrivain pourtant assez ouvert, quoique catholique comme François Mauriac, a dit d'un ton méprisant à l'un de ses collaborateurs, « J'ai tout appris sur le vagin de votre patronne ». Sartre et Beauvoir ne cessent de voyager ensemble, séparément. Ils séjournent aux États-Unis, en Afrique, à Cuba, au Brésil. Après l'apparution du deuxième sexe en 1949, Simone de Beauvoir participe activement au mouvement féministe. Et par exemple, elle s'associe en 1971 au manifeste qui deviendra célèbre, dit des 343 salopes, c'est-à-dire de femmes très souvent connues qui disent avoir avorté ou en tout cas qui demandent à être poursuivies comme si elles avaient avorté, afin que l'on change la loi qui n'autorise pas une femme à interrompre volontairement sa grossesse. Mais son œuvre ne se réduit pas au féminisme. En 1954, Simone de Beauvoir reçoit le prix Goncourt, la plus haute distinction littéraire en France, pour son livre « Les mandarts à un roman très autobiographique » mettant en scène des intellectuels de sa génération confrontés à la guerre froide et à l'expansion du stalinisme. La suite de l'œuvre est plus ouvertement autobiographique, notamment avec ce livre « Les mémoires d'une jeune fille rangée » dans lequel elle règle ses comptes avec sa jeunesse et raconte sa lutte pour s'émanciper. Lors de son enterrement près de Sartre, à côté de Sartre, au cimetière du Montparnasse, la foule était immense, et dans cette foule, Elisabeth Badinter bouleversait qui s'était criée femme ou une nouvelle victoire. Si un dia le viento Mais hier l'aise… ... Sous-titrage ST' 501